Je suis médecin aujourd'hui. Je commence par placer le bébé sur le ventre de Barbie et je le recouvre d'une coquille de noix. Cette colle chaude à l'aspect mielleux me donne pain. Les paillettes améliorent tout. Barbie est enceinte, tout comme le reste de mes poupées. Mieux encore ! Papa est aussi enceinte ! Je vais faire passer ton énorme ventre au scanner pour vérifier la présence du bébé. Je veux être médecin quand je serai grande. On dirait que les souhaits se réalisent. Bon, son père n'est pas tombé enceinte, mais au moins la dame a eu sa moustache. J'ai hâte de rencontrer mon bébé. Je l'entends donner des coups de pied. Elle est en très bonne santé et heureuse. Combien de temps ça va prendre ? Laisse-moi d'abord écouter les battements du cœur de bébé. Qu'est-ce que t'entends ? Je dois faire une échographie. Attends, où est la machine ? Je jure que je l'ai mise ici. Hein ? Le cordon est ailleurs. Où est-ce qu'il va ? Attends, il sort de la bouche du frère de mercredi ? Est-ce que je peux t'aider ? Pugsley, recrache ça ! Sinon... Oh, bien, c'est pas drôle, hein ? Juste une minute. C'est logé profondément dans mon estomac. Ok, je crois que je l'ai sortie. Oh là là, c'est couvert de salive. Merci. Je crois que je vais vomir. Voilà ton bébé. Elle te ressemble comme deux gouttes d'eau. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux que je te plante une flèche dans l'œil ? Hé ! Oh oh, la flèche rebondit dans toute la pièce. Mercredi a des réflexes rapides. Ça, c'est vraiment ma fille. Oh mon Dieu ! J'ai cru que j'allais mourir. Il n'y a rien de pire qu'une longue file d'attente aux toilettes quand tu as vraiment besoin de les utiliser. Combien de temps ça va durer ? J'ai vraiment envie de faire pipi. Je sais. Je peux juste couper la file d'attente. Je l'ai fait. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vraiment envie de faire pipi et je suis enceinte. Je peux y aller en premier ? Tu n'es pas spéciale. Mais je peux te donner une bombe spéciale. S'il te plaît. Hein ? Une bombe ! Wow, qu'est-ce que c'est ? Oh zut, c'est une bombe ! Tout le monde descend. Oh non, ça n'a pas fonctionné. Je sais comment aider une dame en détresse. Heureusement que j'ai apporté ce gadget. Eh, t'as envie de faire pipi ? Utilise ce gobelet de toilette portable. Fais-moi voir ça. Wow, ça a l'air utile. Merci docteur. J'ai juste besoin de trouver ma place. Juste ici fera l'affaire. Ce gobelet est extensible, alors je peux faire pipi autant que je veux. Oh, quel soulagement. La 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 la. J'ai fini. Tu peux le reprendre. Euh, c'est dégoûtant. Je dois le garder loin, très très loin de mon nez. On dirait qu'Ariel va passer une échographie. Oh zut ! Mes boules d'eau se sont cassées. Elles n'arrêtent pas de tomber. Ça veut dire que t'es sur le point d'accoucher. Aide-moi à accoucher. Inspire, expire et pousse. Je vois. Attends, c'est qu'un oeuf. Où est ton bébé ? Dépêche-toi de mettre l'oeuf dans l'eau. D'accord, d'accord. Je pense que l'oeuf doit aller dans l'aquarium. Attention. Là. Quelque chose arrive à l'oeuf. Il va se fissurer. L'oeuf n'est éclat. Est-ce que c'est une queue de sirène ? Je vais te ramener près de ta maman. Et la voilà. Oh, mon petit poisson. Maman t'aime tellement. Quelle jolie nageoire. Ton bébé sera... Est-ce que ces toilettes bougent toutes seules ? Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Oh zut ! Je crois que ça vient vers moi. Je crois qu'il veut me manger. Non, 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 non. On s'éloigne de moi. Oh non. C'est les toilettes, ce qui me dit. Bon, qu'est-ce que tu me veux ? En fait, je suis venue avec ma femme. On a besoin de ton aide. Bonjour. On est ici pour un bilan. Je veux que tu vérifies mon ventre. Tu vois ? Je suis enceinte. Oh, c'est vrai. Je pensais que t'allais me manger. Je vais te faire une échographie. Ne bouge pas. Je peux voir les bébés maintenant. Hein ? On dirait que tu vas voir des triplés, Skibidi. Cette journée devient de plus en plus bizarre. Oh, on va voir des triplés. Oui, oui, oui. Skibidi, dop, dop, dop. Yeah, yeah, yeah. Oh non. Mommy Long Legs semble avoir des problèmes avec son ventre de femme enceinte. Mon ventre me démange tellement. On peut soulever la robe ? Oh là là, ce sont tes vergetures qui te démangent. Je dois gratter, ça démange. Arrête, tu vas te blesser. Je devrais te menotter pour que tu ne sois pas tentée de te gratter le ventre. Quoi ? Laisse-moi sortir. Je reviens tout de suite. C'est l'occasion ou jamais pendant qu'elle ne regarde pas. Heureusement que j'ai des bras extensibles pour m'enfuir. J'y suis presque. Oh non, attention au cactus. Hé, reviens ici. Wow, t'as failli se poigner avec ce cactus. Oh, mon aloe vera. Je vais ouvrir une feuille d'aloe vera pour récupérer les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur. On prélève un peu de gel d'aloe vera et on le met dans un bol. Maintenant, on ajoute un peu d'huile de coco au mélange. Et c'est le moment de mélanger. La crâne anti-vergeture est prête. Il suffit d'en prendre un peu et de l'appliquer sur les vergetures. Et voilà, les vergetures se sont estompées comme par magie. Ah, quel soulagement. Merci, Doc. Combien je te dois? Cette somme suffira. Attends, j'ai oublié de te détacher les mains. Oups, on dirait que tu vas rentrer chez toi avec un lit d'hôpital. Bye. Wow, quelqu'un ne peut pas marcher droit. Je suppose qu'on l'appelle Mommy Short Legs maintenant. Hein? Aouh! Wow! Est-ce que ça va? Attends, est-ce que c'est... Oh là là! Tes pieds sont en train de pourrir! Je dois me couvrir le nez. D'accord. Nettoyons ses pieds. J'ai des bottes spéciales. Parfait! On doit d'abord les remplir d'eau. Puis on ajoute des feuilles vertes fraîches. On met aussi un peu de savon. Tense pas pour les pieds et prêts. Plonge tes pieds dedans. Bon, c'est parti. Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi détendue. Est-ce que ça a marché? Oh, ça fait du bien. Enfin, je peux à nouveau respirer. Ensuite, on doit brosser la peau qui s'écaille. Oh là là, on pourrait en faire de la poudre. Je vais ajouter des escargots et les laisser libérer leur bave. Ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Allons à la vitesse de l'escargot. C'est fait. Tes pieds sont aussi lisses que du beurre. Il est temps d'y aller. Bon, on s'arrête. Tu ne peux pas utiliser ces chaussures puantes. Je vais t'en donner des nouvelles. Tes pantoufles douces et poilues. Oh, super! J'ai hâte de les essayer. Merci docteur. J'ai l'impression de marcher sur un nuage. Hein? Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ventre de femme enceinte? Je dois rêver. Et trois! Révérence! Merci, merci! Oh là là! Je crois qu'il faut que je fasse vérifier mes yeux. Alors, tu as envie d'éternuer, c'est ça? C'est vraiment de la grosse morve. Tu aurais pu utiliser un mouchoir, plutôt. Est-ce que c'est une araignée? On dirait que tu as la grippe de l'araignée. Prends ce sirop contre la toux et tu seras comme neuve. Et voilà! Je ne veux pas de ça. Tu peux prendre des pilules à la place. Pas de pilules! D'accord, d'accord, on se calme. Laisse-moi penser à autre chose. Oh, je sais ce qu'il faut faire. Infirmier, viens, s'il te plaît. Peux-tu boire ce médicament contre la toux? D'accord. Ça a l'air dégoûtant. Tiens, prends ces pailles et bois le sang de l'infirmier. Ouais! Bon appétit! Il est temps de boire du sang. Miam, du sang frais! L'infirmier boit du sirop contre la toux, alors le vampire boit aussi le médicament contenu dans le sang de l'infirmier. Joli tour de passe-passe. Oh là là! T'as vidé tout le sang de l'infirmier! Voici mon paiement, Doc. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Non! Mes perles! Wow! Tu m'as fait peur! Fais-moi voir. Viens. Mon collier de perles s'est cassé! J'arrête pas de pleurer. C'est tout? Je croyais que c'était une urgence. Oh? Est-ce que c'est Bob l'éponge? Oh super! Je dois couper l'éponge. Tada! Des lunettes en éponge! Elles te vont très bien. Et elles retiendront toutes tes larmes. Regarde toutes les larmes que je peux faire sortir. Ça c'est du recyclage. Finis les joutaches et de larmes. Merci docteur! Tu es d'une grande aide. Joyeux pleurs! Rien de tel qu'un bon sandwich pour le déjeuner. Hein? Oh! L'odeur de ce sandwich me donne envie de vomir. Ok! Je vais vomir ici. Euh... Quelqu'un a mangé des araignées au déjeuner? Bon, je crois que c'est bon, c'est fini. J'ai terminé. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Ça a un goût étrange. Hein? C'est juste du parfum pour se débarrasser de l'odeur. Non, ça me donne envie de vomir. Bleh! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh! J'ai une idée! J'ai entendu dire que frotter fort son poignet pouvait soulager les nausées. Essaye toi-même! Non, je préfère utiliser une main. La chose! Frotte mon poignet. Merci pour ton aide, docteur. Pas de problème. Mince, alors... Il faut vraiment que je me nettoie et que j'oublie mon déjeuner. C'est dégoûtant! Quelque chose dérange Ladybug. Bonjour, comment je peux aider? Assieds-toi. C'est embarrassant. Mon problème est sous cette casquette. Mes cheveux tombent tellement! Regarde! Il y a encore plus de mèches qui tombent! Comment je fais pour arranger ça, moi? Oh, je sais! Il est temps de faire une expérience. Premier ingrédient, le sérum pour la croissance des cheveux. Ensuite, le multiplicateur de cheveux. Je suis en train de préparer quelque chose de bien. Versons le tout dans un tube séparé. Voilà! Le spray pour la croissance des cheveux. Je vais vaporiser maintenant. Non, ça devrait fonctionner rapidement. Wow! Mes cheveux sont revenus! Merci, docteur! Je t'avais dit que ça marcherait. Hein? Pourquoi est-ce que ça gratte autant? Oh! Qu'est-ce qui va pas? Je crois qu'il y a des feuilles qui poussent sur ma tête! Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi une plante pousse-t-elle sur ma tête? Explique-moi ça! On dirait que j'ai accidentellement utilisé de l'engrais en spray. Oh! Désolée, il est interdit de manger à l'intérieur. C'est pas de la nourriture! C'est mon bébé! Vraiment? Puis-je lui dire bonjour? C'est pas du vomi de bébé, n'est-ce pas? Oh! Oups! Donnez-moi ça! Une bouteille de Coca-Cola et pas de nourriture ni de boisson! Pas de boisson? C'est pas grave. Ceux qui ne respectent pas les règles, ils sont si agaçants! Je suis de retour! Stop! La nourriture est interdite! Pas de nourriture ici! Juste mon poisson de compagnie. Ce sont de belles billes. Bien, vous pouvez y aller. Merci! Dylan, regarde ce que je t'ai apporté. Polochon et Sébastien? Encore mieux! Je dois d'abord fabriquer quelque chose. Il faut rassembler plusieurs pailles et les relier entre elles. Nous avons maintenant une longue paille. Prends une gorgée. Qu'est-ce que c'est? L'eau est vraiment du Sprite? Mais j'ai un autre secret. Ces billes... Ce sont des Skittles! C'est pas possible! Hum! La saveur sucrée! La nourriture n'est pas autorisée à l'hôpital. Un homme araignée ballonné? Arrêtez ça! Laissez-moi d'abord vous scanner. Voyons voir. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette boule au ventre? Enlevez votre costume. Je peux pas faire ça! Oh! Très bien! Nous devons voir ce qu'il y a dans ce ventre. Il a vraiment enlevé tout son costume. Je m'en doutais. C'est pas drôle. La fête est finie. Donnez-moi ça. La nourriture n'est pas autorisée dans l'hôpital. Maintenant, sortez d'ici. Allez-vous-en! Allez, allez, allez! Et reprenez votre costume. Comment faire entrer des marshmallows en douce? Je sais comment faire. Les marshmallows peuvent être introduits clandestinement avec une voiture télécommandée. Mettons le spectacle en route. Mais l'infirmière a l'œil aiguisé. J'ai trouvé! Elle ne peut pas voir au-delà de mes toiles d'araignée. Prends ça! Mais qu'est-ce que c'est, une toile d'araignée? D'où ça vient? Oh là là! Je ferais mieux de commencer à dépoussiérer parce que c'est le bazar ici. Quelle horreur! C'est ma chance! Vite, 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 vite! Il faut passer le grand patron. Ses poches! Ouais! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Peu importe. Qu'est-ce que c'est? Peu qui m'ouvre! Mes préférés! Merci, Spidey! Pas si vite! Aucune nourriture n'est autorisée. J'ai rien à manger! Je veux voir par moi-même. Je sens une odeur de poisson. Qu'y a-t-il dans tes cheveux? Rien? Ah ah! C'est ce que tu appelles un tour de tornade? Qu'est-ce qui vient de se passer? Où va booba? Pas de nourriture, tu te souviens? La nourriture est confisquée, ça va dans la chambre forte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle est en train de taper le code. Heureusement que j'ai l'œil. Que fais-tu encore ici? Je voudrais te demander ce qu'il y a autour de ton cou. Un stéthoscope? Pour que je puisse écouter les battements du cœur. Il se passe quelque chose de louche. Mommy Long Legs semble distraire l'infirmière. Son l'ombre va quelque part. Il se dirige tout droit vers le coffre fort alimentaire confisqué. On entre le code d'accès? C'était facile. Où va booba sécurisé? Prochain arrêt, la chambre de Dylan. Livraison en cours! C'est du Où va booba? Qu'est-ce que tu fais? Mon bras revient trop vite! Oups! Je crois que c'est un au revoir. Une seconde! Le coffre fort est ouvert! Excusez-moi, j'arrive! Aucune nourriture n'est autorisée à l'intérieur. C'est pas de la nourriture, c'est un corps contaminé. Alors permettez-moi de soulever le couvercle. Arrêtez, c'est très toxique. Heureusement que j'ai un masque. Maintenant, on peut le révéler en toute sécurité. Ah, ce ne sont que des encas! Pas de nourriture! Maintenant, allez-y. Mission échouée. Vous avez gagné, je peux partir maintenant. Eh bien, puisque vous n'avez plus rien à manger, bien sûr. J'ai échoué. Il n'y a pas de nourriture. Je scrute la pièce à la recherche d'une solution. Maïs détecté. J'ai une idée. Je peux utiliser mes rayons laser pour transformer ce maïs en une douche de pop-corn. Waouh, c'est génial! Croustillant! Je suis une visiteuse. Aucune nourriture n'est autorisée. Je dois d'abord vous scanner. Je suis enceinte! Cette machine est mauvaise pour mon bébé. Ne vous inquiétez pas, nous avons une machine à rayon X sans danger pour les bébés. Oh zut! Je ne vois aucun bébé. Mais est-ce que c'est un sac de M&M's? Donne-moi ça! D'accord. Vous ne pouvez pas me tromper. Et la poupée Barbie? Sérieusement? Tenez. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. J'ai besoin d'un nouveau plan. Du rouge à lèvres? Que fait Barbie? D'abord, on enlève le rouge à lèvres avec une fourchette. Maintenant, on prépare un bol de tourbillon de chocolat. Hum, c'est sucré! Je vais chauffer les chocolats jusqu'à ce qu'ils fondent. C'est parfait! On prend une cuillerée et on remplit le tube de rouge à lèvres. J'ai créé le parfait déguisement au chocolat. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de chocolat. Ne me regarde pas, toi. Oh ouais, c'est beau! Oh zut! Wow! Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Juste mon maquillage. C'est à moi d'en juger. Expliquez-moi ça! Ce n'est que du rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Vous voyez? Vous voulez essayer? Non, 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 je vous crois. Allez, allez-y, allez-y. Je t'ai apporté du chocolat, Dylan. Ta-da! Mais c'est du rouge à lèvres. T'es sûre que c'est de la nourriture? Prends une bouchée. D'accord, alors. Ce n'est pas de la crème pour le visage. C'est de la sauce au chocolat. C'est malin, hein? Wow, laisse-moi goûter! C'est du chocolat! J'adore! T'es la meilleure, Barbie. Ça sent les fleurs fraîches. Tu m'as fait peur, Mercredi. Aucune nourriture n'est autorisée. J'ai rien à manger. Alors, laisse-moi te scanner. Qu'est-ce que c'est? Un bip! Les vêtements de Mercredi sont faits d'Oreo. Quel camouflage! Essayons encore une fois. Lentement. Ça arrive encore. Mon scanner doit être cassé. Allez, allez! J'ai une idée. Où est-elle allée? Ok, je ferai mieux de continuer d'arroser mes jolies fleurs. Que va faire Mercredi avec les Oreos? Je vais d'abord ranger les Oreos et préparer un pot. Allez, on écrase! Je remplis le pot avec des Oreos écrasés. Quelques verres en bonbons sur le dessus. Je dois rendre cela aussi réaliste que possible. Ne pas oublier la fleur. Ma copie de pot de fleur est prête à être utilisée. Oh mon Dieu! Encore une jolie fleur! Nous sommes jumelles! La mienne sent bon. Je peux sentir la tienne. Elle va sentir les Oreos. La chose fait quelque chose. Sors de là, toi! Bye bye! Le meilleur tour de tous les temps. Je t'ai apporté un snack. Je ne mangerai pas ça. Il ne faut pas hésiter à l'essayer avant. Très bien. Ce sont des Oreos? J'adore ça! Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il mange le verre du pot? C'est dégoûtant! Bye bye! Je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée dans le panneau. C'est intéressant. Peut-être que je peux aussi manger dans mon pot de fleurs? Il n'y a pas de mal à essayer. Ce n'est pas du tout délicieux! J'ai des snacks cachés dans ma cape. Hein? C'est le Joker? Il a aussi des snacks dans son manteau. Il m'a devancée! Je peux encore gagner. Il a quelque chose dans sa manche. Oups! T'as fait tomber quelque chose. Regarde où tu vas, bad guy! Arrêtez! À qui appartiennent ces bonbons? À toi! Ou toi? Ça vient de lui! C'est raté! Ton manteau est plein dans le cas! Au revoir! Je viens avec des cadeaux. Waouh! Il y a tant de choses à grignoter! J'aimerais d'abord essayer ça. Je déteste l'été! Quelle est la température? 99 degrés! Il fait si chaud! Oh non! Je peux pas apporter de boisson! Laisse-moi essayer quelque chose. Le froid ne m'a jamais dérangée de toute façon. Mes lunettes sont gelées! Je vois plus rien! Ça a marché! Maintenant, je peux enfin l'insérer en douce. Il fait si chaud ici! J'ai besoin de plus d'eau! Pauvre toi! Coca-Cola? J'ai une idée! Du Coca-Cola et des moules à glace. Je vais verser du Coca-Cola dans chaque moule. Un de moins, trois de plus! Quand ils seront tous remplis, remets les couvercles. Ma magie que j'ai un autre travail pour vous! La glace au Coca-Cola est terminée! De la glace! Oh, j'en avais besoin! Je mérite aussi une glace! Le snack parfait pour une chaude journée d'été! Tu n'es pas aussi sournois que tu le crois, Mario! Pourquoi est-ce que je bouge pas? Pas de nourriture! Au revoir! Au revoir! Un problème après l'autre! On a des problèmes de plomberie! L'hôpital va être inondé! De l'eau! À l'aide! Quelqu'un à l'aide! C'est un travail pour moi! Je fais de mon mieux! Encore un peu! C'est réparé! Pfiou! C'est fait! Oh, Dieu merci! Mon héros! L'eau s'en va! Je crois que je peux descendre maintenant! C'est ma chance! Tu n'as apporté qu'une seule boîte à outils? Ne t'inquiète pas, les bons outils sont juste en dessous! Des outils en chocolat! Tu veux des pinces savoureuses? Ça a l'air bizarre! Est-ce que c'est sûr? Prends-en une bouchée! C'est du chocolat! J'imagine! Oh! C'est tellement délicieux! Est-ce que c'est une flaque d'eau? Qu'est-ce que c'est? Des larmes? On dirait que Mommy Longlegs est un peu dans le pétrin! Aide-moi à démêler mes bras! Pas de cris dans mon hôpital! Ok, je vais juste fermer ma bouche alors! Maintenant, place à la procédure! Qu'est-ce que c'est? On a besoin d'une cisaille de jardin! Ne coupe pas les bras! Stupide! Je vais utiliser le pied de biche de notre bout! C'est pour quoi faire? Regarde! Je vais utiliser le pied de biche pour te dégager les bras! Un, un, un! C'est plus difficile que ce que je pensais! Je vais avoir besoin d'aide! Qu'a fait cette main? Détends-toi! Elle t'aide à relâcher ta prise! Maintenant, ce sera plus facile de tirer tes bras vers l'extérieur! Non, non, non! Tu m'as réparée? Mes bras sont libres! Qu'est-ce que je te dois? 200 dollars! Mais je n'ai que 100 dollars! Eh bien, laisse-moi te couper le bras en guise de paiement! Euh, non! Je suis désolée! Tiens, 200 dollars! Parfait! Tu peux partir maintenant! Yeah! Le médicament est là! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah oh! Désolée! Je n'avais pas vu ça! Oh mon Dieu! Donne-moi la main et je te guiderai! Est-ce qu'on est arrivés? Allonge-toi sur le lit! Voilà! La chose! Donne-moi la pince! Oh oh! À quoi servent les pinces? Il est temps d'arracher quelques dents de plantes de piranhas! Je vais les arracher une par une! C'est facile! J'en ai une autre! Celle-ci est assez pointue! Il reste encore quelques dents! La dernière... J'ai retiré toutes les dents! Garde ça pour le trésor, la chose! C'est lourd! Aouh! Bon, essayons d'arracher la plante piranha! Oh! Tu m'as sauvée! Oh là là! Ma tête est pleine de bave et de traces de morsure! J'ai besoin d'une douche! Wouhou! J'ai des pièces d'or pour toi! Joli! Des pièces d'or! Quelle générosité! La plante piranha est triste sans ses dents! La pauvre barbier passait à la guillotine! D'où vient ce brouillard? D'une chauve-souris! Je le savais! Dracula! Montre-moi ton visage! Je suis timide, mais bon... J'étais dans des mesurés! Oh, mon Dieu! Rends-les petites, s'il te plaît! Voyons... La guillotine! Je sais! J'ai trouvé la solution! Mets tes dents juste ici et je vais les couper! T'es sûre que ça fera pas mal? Ça a l'air effrayant! Je vais peut-être demander un deuxième habit! Oh, très bien! Je vais le faire! J'ai peur! Ne t'inquiète pas pour ça! C'est fait! Elles sont encore grandes! Oh, d'accord! Allons-y pour le broyage! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais broyer le reste de ces dents récalcitrantes! Tu verras par toi-même! C'est fait! Les grandes dents ont disparu? Mais maintenant, je n'ai plus de dents du tout! Sois patient, tu veux? J'ai une collection de dents ici! Fais ton choix! On a une grande variété! Hum, pourquoi pas! Celle-là! D'accord! Ce sont les dents de l'arc-en-ciel! Essayez! D'accord! De quoi je lève? Je me sens étincelant! Merci, Doc! Je m'en vais! Oups! J'ai oublié de payer! Des pièces médiévales? Qu'est-ce que je peux acheter avec? Quelle jolie petite araignée! Hein? Le vrai Spider-Man? Docteur, à l'aide, j'ai été mordu par un serpent! Intéressant! Tu deviens vert et ton logo s'est transformé en serpent! Ça ressemble à une maladie grave! Je me transforme en homme-serpent! Tiens, toi! Je vais t'enlever le serpent! Tu dois juste être doux quand tu l'enlèves! Tu vois? Parfait! Wow! Tu me sauves la vie! Ce sera mon animal de compagnie, maintenant! Bienvenue dans ta nouvelle maison! Et la morsure de serpent? Laisse-moi voir! On dirait que le serpent a laissé ses crocs en toi! Je sais ce qu'il faut faire! Un double pumper! Tu enlèves l'écrou juste comme ça! Bien sûr, une morsure d'araignée te transformera à nouveau en Spider-Man! Aouh! Wow! Ça marche! Je suis un nouveau Spider-Man! Oh ouais! Paye! Oh, vas-y! À plus tard, Doc! Oh, tu me dois de l'argent, la certe! Il faut faire attention! Oh! Au secours! C'est Ken et Barbie! Barbie est sur le point d'accoucher! Hein? Je vois! Elle a perdu les os! Elle est en train d'accoucher! Ouh! Faisons sortir ce bébé! Allez, Barbie! Allonge-toi sur le lit! Je vais mettre une couverture sur tes jambes! Aouch! Aouh! Tu serres trop fort! Mes doigts! Je crois que tu m'as cassé les os! Allons voir comment va le bébé! Il est prêt à sortir maintenant! Il est temps de pousser, maman! Non, non, non! Je suis pas prête! J'ai dit pousse! Oh! Hein? Pousse plus fort ou je vais sortir le bébé avec ça! Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Je vais t'aider à te calmer! Une main qui marche! Il suffit d'un cri pour que Barbie fasse sortir le bébé! Notre bébé! Tu as une petite fille en bonne santé! Elle me ressemble beaucoup! Oh non! Ariel a un crochet dans la langue! Laisse-moi regarder de plus près! Un crochet de pêche, hein? On dirait qu'il est encore attaché à la canne à pêche! Laisse-moi découvrir d'où il vient! Ah ah! On tire! Wow! Méchant pêcheur! Regarde ce que t'as attrapé! Tu as attrapé une sirène! J'ai attrapé une sirène? Attends! Wow! Oh là là! On dirait que le pêcheur a lui aussi attrapé le virus de l'amour! Je veux pas embrasser un homme! Pourquoi n'embrasses-tu pas plutôt un poisson qui pue? Moi? Hein? Quelque chose sans le poisson! Oh! Oh! C'est vraiment dégoûtant! Tu peux m'aider maintenant? Il est temps de couper la ficelle! Voilà! Vas-y pêcheur! Et maintenant, la langue d'Ariel! Je vais simplement couper l'hameçon! Ensuite, je retire délicatement le reste de l'hameçon! Facile! Facile! T'as réussi? Oh! J'ai encore un trou dans la langue! Je sais ce qu'on peut faire! Puisque tu as déjà un trou dans la langue, autant mettre un piercing! Ouh! Ce crâne, non? Il est tellement lourd! Mais je l'adore! On met un peu de désordre dans les cheveux! Je suis une sirène rockstar! Tu peux prendre toutes mes perles et tous mes coquillages! Il faut que ça rock et que ça roule! Docteur? C'est moi, Ariel! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton aide! Je t'écoute! C'est tellement gênant! Regarde! J'ai des boutons sur les fesses! Ne ris pas, ne ris pas! Tu peux faire quelque chose? Certainement! Allez, viens! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu verras bien! Attends, j'ai apporté mon trident! Allonge-toi sur le ventre! D'accord! Et maintenant? On va se servir de ton trident! Qu'en est-il? Une aide de sécurité? Check! Je vais faire éclater tes boutons avec le trident! T'es sérieuse? Ça va pas faire mal? Oh oh! Maintenant, ça va être un désordre visqueux! Je vais avoir besoin d'une douche après ça! Tes boutons sont gros et visqueux! Je crois que c'était le dernier! Je me sens beaucoup mieux maintenant! J'en suis heureuse! C'était un sacrifice que je devais faire! Je vais vaporiser un peu d'antiseptique pour éviter l'infection! Et rafistoler le tout avec du sparadrap! Wow! Je peux à nouveau m'asseoir! Pémane! Tiens! Tu peux prendre ma barrette en perle! Elle a beaucoup de valeur! Euh... Je porte pas de barrette! D'accord! Je peux peut-être la vendre pour des caisses d'or! Il est temps de retourner aux affaires! Bonjour! Il y a quelqu'un? Hein? Atchou! Une petite sirène! On dirait que t'es très malade! Assieds-toi! La chose! Donne-lui d'abord des mouchoirs! Atchou! J'arrête pas d'éternuer! Merci pour les mouchoirs! C'est une fontaine à morbes! C'est dégoûtant! T'as mis de la morbe partout dans mon bureau! Oh! Il y en a aussi sur moi! Bac! Ça suffit! C'est un code rouge! On va se débarrasser de toute cette morbe avec un souffleur de feuilles! Oh! Il y a tellement de vent! A l'aide! A l'aide! A l'aide! Tout est fait! Viou! Atchou! Je suis encore malade! Ah oui, c'est vrai! J'ai oublié de te donner tes médicaments! Ouvre! Non! Donne pas ça! Je connais un truc pour la convaincre! Tu veux un peu de bonbon en spray à la place? Oui! D'accord! Je veux que tu fermes les yeux! T'es prête? D'accord! Je vais pulvériser le médicament à la place du bonbon et il ne se rendra compte de rien! C'est si bon! Je me sens mieux maintenant! Merci docteur! Tes restes de morbe? Personne ne regarde! C'est l'occasion de manger mes bonbons! J'en ai une bouteille entière! C'est si bon! Pourquoi tu ne dors pas encore? Oh mon Dieu! Tes dents sont si sales! Plus de bonbons, jeune fille! Il est temps de se brosser les dents! Je ne veux pas! Brosse-toi les dents, s'il te plaît! Hé! Je m'en occupe! La chose! J'ai besoin de ton aide! Qu'est-ce que Mercredi est en train de faire? Oh là là! La chose a une bouche! On va arracher la dent! Mince! Ta dent cassée s'est transformée en monstre! Hein? Il faut que j'ouvre cette dent! Avec ça! Je dois rendre ça aussi effrayant que possible pour que la petite fille puisse le voir! Regarde toute l'infection à l'intérieur! C'est ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents! Non! Je vais me brosser les dents! Je veux pas d'une dent monstrueuse! Wow! J'arrive pas à croire que cette astuce ait fonctionné! Hé! Réveille-toi! Oh non! La fille est tombée du lit en état de choc! Oh! Je me suis accorchée le genou! Que quelqu'un m'aide! Docteur! J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une blessure! Oh chérie, il faut soigner ça tout de suite! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais! Je vais mettre de la pommade dans un coton-tige. On presse l'autre côté et on laisse la pommade s'accumuler sur l'une des extrémités du coton-tige. On l'applique doucement sur la plaie et on termine avec un bon pansement! Ça me fait vraiment sourire! Merci docteur Barbie! Astuce pour torture? Ce n'est que la lecture normale de dimanche de mercredi. Arrête de tousser! Ça suffit! Tu as atteint la limite de ma patience! Donne-moi ta poupée pour que je la punisse! Attends! J'ai une meilleure idée! Commençons par lui raser les cheveux! Pauvre Barbie! Non! Pas ses beaux cheveux! Ce n'est pas le changement de coiffure qu'elle attendait. Les cheveux! J'ai besoin de toute sa tête cette fois-ci. Quelle explosion satisfaisante! Je vais remplir sa tête avec des feuilles de thé. Arrête de tousser! Je vais tremper Barbie dans l'eau comme un sachet de thé. Ensuite, je la secoue comme une salière pour que les miettes de thé sortent. Mélange, 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 jusqu'à ce que l'eau soit brune. Tiens, bois un peu de thé chaud pour ta toux. J'aime pas l'odeur! Voici le dernier recours pour te faire arrêter de tousser. Je vais te scotcher la bouche! Ah! Comme c'est paisible! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il du ruban adhésif sur sa bouche? Ça ne guérira pas, ça tout! Tiens, pourquoi tu ne le mets pas toi-même? Ce dont elle a besoin, c'est d'un sirop contre la toux. Celui-ci est aromatisé à l'orange. Tiens, prends-le. J'aime pas les médicaments! Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais! Je vais cacher le médicament dans une canette de soda. Je vais même ajouter une paille pour que ce soit vraiment convaincant. Prends plutôt ce délicieux soda au bonbon. Elle ne saura pas qu'elle boit directement dans la bouteille de médicaments. Tu vois? Mon astuce a mieux fonctionné que la tienne. Peu importe. Je vais gagner ce bras de fer! Oh, allez! Oh, j'ai perdu! Hé! T'as cassé mon ongle! Aide-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non! Elle a cassé un ongle! C'est la faute de la chose! Non! C'est pas grave! Moi aussi j'ai des ongles cassés. T'es pas spécial, hein? J'ai utilisé des cisailles de jardin pour les arranger. Non! Donne-moi ta main. Tu me fais peur! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Va-t'en, je vais m'occuper de ça. Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi voir. Un ongle cassé, hein? Oh là là! Il faut le recouvrir. Ah ah! Je vais prendre une feuille. D'abord, je vais recouvrir ton ongle avec une feuille. Et la couper à la taille de ton ongle. Bien sûr, il faut la rendre jolie avec du vernis à ongles rose. Les paillettes rendent tout amusant. Comment trouves-tu tes nouveaux ongles? Rose et scintillant! Comme je les aime! Remue le bout des doigts. Wow, c'est si joli! Je veux construire une tour avec ces blocs. Wow, Mercredi a mis des écouteurs pour qu'elle puisse vraiment sentir ses mouvements de danse. Elle a heurté les blocs de la fille! Et l'un d'eux est allé jusqu'à la gorge de la fille. Mercredi est trop occupé à danser pour l'entendre. Oh non! À l'aide! À l'aide! Je vais m'en occuper. Allez, pousse pour qu'il sorte! Ça a marché! Comme tu es irresponsable, Mercredi! J'arrive pas à croire qu'elle ait avalé ce gros bloc. Oh! J'ai une idée! Fais-moi voir cet étui à écouteurs. Ça fera l'affaire. Je vais verser du chocolat dans le moule du casque. On ferme et on laisse durcir. Secoue, secoue, secoue! Regarde, le chocolat a la forme d'écouteurs! Encore mieux! Tu peux le tremper dans la sauce au chocolat. Des éclats de fraises. Et de la poudre de myrtille. Et c'est donc! Wow! Il y a tellement de saveurs! Je suis contente que tu aimes ça. Wow! Quelle grosse pastèque! Normalement, Mercredi devrait utiliser un couteau pour la couper. Je préfère utiliser une batte à pointe et l'écraser. Voilà! Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je devrais me reposer. Je vais d'abord poser la batte. Attention! Hein? Ah! Je me suis fait mal aux fesses! Tourne-toi et fais-moi voir. Des aiguilles? Tu viens de t'asseoir sur ma batte. Oh! Eh bien, un aimant géant les fera sortir. Ne bouge pas! Ça me tire aussi! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang? Arrête de lui faire ça! Va-t'en! Ça va? Laisse-moi jeter un petit coup d'œil. Oh là là! Ça a l'air douloureux! Je peux utiliser une seringue? Tu ne sentiras rien quand je l'enlèverai. Tu es prête? Respire profondément. J'y vais. Oh là là! Merci, on l'a enlevé. Merci de m'avoir sauvée, Barbie. Oh oh! Quelqu'un va passer une mauvaise matinée. Pourquoi est-ce que j'ai autant de boutons? Tu me casses les tympans. Oh! Un bouton? Yeah! C'est satisfaisant. Il est temps de faire une expérience. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ah! Voilà mes rats. J'ai juste besoin de ramasser un peu de terre de la tombe. On verse un peu dans une fiole. Et maintenant, on ajoute du venin de serpent. Laisse-toi aller, mon pote. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dernier ingrédient? Du sang. Je ne te dirai pas d'où il vient. La concoction est presque prête. On la verse dans la machine à fabriquer des masques et on ajoute un comprimé à la menthe. Le masque facial est fait. Mon expérience prend forme. Et c'est ça. Je suis sûre que ce masque fera disparaître tes boutons. Tu devras juste ressembler au Grinch pendant un certain temps. Voyons voir. Tu as empiré les choses! Oups! Qu'est-il arrive à son visage? Brasse-toi de mon chemin! Ça fait mal! Donne-moi un moment. Je vais te soulager. D'abord, on doit casser un oeuf et verser le blanc sans le jaune. Ensuite, on secoue vigoureusement. Maintenant que le blanc d'oeuf s'est transformé en mousse, on le verse dans une bouteille. Regarde le nouveau corps de Ken! Et Ken fait sortir la mousse en même temps que nous pressons son corps. Laisse-la tomber sur tes boutons. Un bon massage du visage pendant qu'on y est. On a presque terminé. Maintenant, essuie ton visage et voyons ce que ça donne. Ma peau est si douce! On va passer une excellente matinée. Saute, saute, saute! Oh mon Dieu! Ces pieds sales tâchent le lit! Arrête ce que tu fais! Je veux pas! Je vais jouer ailleurs. Oh, allez! Où crois-tu aller? Oh! Est-ce que c'est un exercice? Dis-t'en toi. C'est vraiment effrayant! Non! Arrête de courir! Reviens ici! Montre-moi ces pieds sales! Oh! Ça marche pas! Est-ce que ça va? Le docteur m'a poursuivi avec une perceuse! C'est vrai? J'ai un savon qui sent les fleurs. Et ça fait aussi pochoir! Mets tes pieds! Regarde-moi presser la mousse sur tes pieds! Quelle jolie fleur, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais gratter la saleté. Qui a besoin d'un gommage pour les pieds quand on a ça? Ça chatouille! C'est fait! Maintenant tu peux sauter aussi haut que tu le veux! Aussi haut que tu le peux! Yay! J'adore sauter! J'ai besoin de la salle de bain! Waouh! Ce sont des M&M's! Il y en a tellement! J'ai envie de plonger dedans! Ils sont coincés dans mon nez! Docteur, aidez-moi! Assieds-toi! Montre-moi ce qui va pas! J'arrive pas à respirer! J'ai une solution pour ça! Tiens! Je vais mettre un morceau de ruban adhésif avec une ficelle dessus. Puis je vais accrocher l'autre extrémité de la ficelle à ce jouet hélicoptère. Lorsque cet hélicoptère volera, il arrachera les M&M's de ton nez. C'est l'heure de voler! Waouh! C'est une longue ficelle de M&M's! Ça marche vraiment! Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui crie? Mercredi? Un hélicoptère avec des croques de nez et des M&M's? Ça n'a pas l'air sûr du tout! Tu dois trouver une meilleure solution! Laisse-moi réfléchir! Oh, attends! J'ai une idée! On peut utiliser cet irrigateur nasal! Mets-le dans une narine et il fera sortir tous les M&M's de l'autre! Berc! You! Ça fait du bien de respirer à nouveau! Tu es en sécurité maintenant! Oh! On dirait que quelqu'un prend un bain de slime! C'est Molly! Elle a un rhume! Hein? Attends que je t'enlève cette morve! Berc! Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour l'atout! J'aime pas ça! Je veux ça à la place! Là! Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ces camps de disprès! Oh! Ça pique, mais c'est tellement bon! Quoi? Il est vide? Au revoir! Un camp de disprès? Un vrai trésor, ça! Bingo! Il est vide? Mais j'ai une meilleure idée! Tu veux du camp de disprès? Oui! Alors ferme les yeux d'abord! D'accord! Je vais échanger le camp de disprès contre le sirop pour l'atout! Et voilà! Miam! C'était bon! Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite! Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette! J'adore les sucettes WC! Allons-y! Miam! Aaaaaah! Oh non! La dent de Molly bouge! Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Ah! De la ficelle! On va faire ça à l'ancienne! Je mets de la ficelle autour de ta dent Et j'attache l'autre bout à la porte Tu es prête? Un, deux, trois Monsieur l'agent au secours! Pompompom! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte La dent de Molly tombe! Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie Ma dent est toujours là! Un échec monumental Un pistolet nerf? Je sais comment faire! Ne tirez pas! Les fléchettes nerfs sont beaucoup plus rapides Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie Heureusement que la fléchette est allée dans le mur Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris Ce poisson n'est même pas cuit! J'arrive pas à le manger! Maman, j'ai mal aux pieds! Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir! Oh non! Sa chaussure est trop serrée! Ses pauvres doigts de pieds sont tous enflés! Oh non! Je vais souffler dessus pour les soulager! Quoi? Un clown? Bonjour monsieur! Je peux avoir ces ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire Eh bien, c'est interdit d'être triste! Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire Ça suffit les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ces ballons? Je coupe le bout de ces ballons Et je les place autour des doigts de pieds de Molly Chacun son ballon! Cela leur fait une protection instantanée! Tu peux remettre ta chaussure Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages! Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée! Approchez-vous! Remontez votre manche! Ah! Ça fait mal! Au suivant! Oh! Au suivant! Ah! C'est à qui? C'est à toi, petite fille! Viens par ici! J'ai peur! Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre! Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi! Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles! Ça ne va pas aller! Comment la convaincre de se faire vacciner? Oh! Des barrettes en forme de papillon! Je sais! Je vais la mettre sur l'aiguille Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça! Un papillon sur moi! Ça a marché! Vaccination accomplie! Alors, c'était pas si mal! À vous, monsieur l'agent! Moi! Euh... Non! Non! Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier! Des échardes sur le banc? Attention! Maman, aide-moi! Arrête de courir! Montre-moi! Oh là là! Une écharde! Docteur! Docteur! Aidez-nous! Ma fille est blessée! Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde! Je déteste les docteurs! Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince! Je rentre! Montre-moi où est l'écharde! Non! C'est trop gros! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi! Je vais t'enlever cette écharde moi-même! Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail! J'y suis presque! Elle est sortie! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal! J'ai rien senti! Bon! J'ai plus rien à faire ici! Je serai toujours là pour toi, ma chérie! Wow! Molly avait un burger en pâte à modeler! Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non! Arrête! Aïe! On ne mange pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable! Attends que je réfléchisse! Ah! Je veux fabriquer de la pâte à modeler qui se mange! J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Tu peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon! T'en mérites un bout, maman! Tiens! Merci, ma chérie! C'est bon! Oups! J'ai pas fini mes besoins! Concentration! Elles arrivent! Les fraises sont sorties! Qu'est-ce que j'ai pas fini mes besoins? Fiu! Quel soulagement! Du papier journal? J'sais pas quoi en faire! Vous êtes si drôles! C'est quoi cette odeur? C'est pas moi! Maman, tu peux venir! Ça sent les oeufs pourris! Je... Oh là! C'est toi qui dégage cette odeur? Voyons voir! C'est dégoûtant! Tu n'as pas essuyé tes fesses! Viens ici! Oh là là! Quelle odeur! Je sais pas comment m'essuyer! J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur! Attends! L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas! Je saisis ma chance! Ce n'est pas le moment de faire la fête! Que fait maman avec ces ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses! Le Nutella va nous servir d'exemple! On va l'étaler entre les ballons! Tu vois? Maintenant pour l'enlever, tu essuies avec une lingette! Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes! À ton tour! D'accord, j'essaye! J'essuie comme ça! J'ai réussi! Bravo! Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Wow! Regardez toutes ces cerises! J'adore ça! Je vais toutes les manger! Rien ne pourra m'arrêter! Oh oh! Elle s'étouffe! Viens ici, Molly! Oh non! Allez, recrache! Et voilà les noyaux de cerises! Wow! Des coups de feu! Il pleut des balles! On a pris! C'est fini! Oh oh oh! Ça va mieux! Respire bien fort! Comment faire? Regarde! Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille! Et d'un! On continue! Vous ne saviez pas? Je suis une experte! Je pourrais le faire les yeux fermés! Wow! Merci, maman! Yeah! Laissez-nous sortir! Taisez-vous! Attention! Aouh! Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince! Une urgence! Je vais appeler le médecin! Le voici! Entrez, docteur! On dirait qu'il y a un problème ici! Ne t'inquiète pas! Cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas! Oh oh! Ton poignet est cassé! Cassé? Oh non! Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre! Un marteau et un burin! Ne me tapez pas! Ça va aller vite! Tu vois? C'est fini! Ça me gêne! Merci, docteur! Il faut juste qu'elle le porte quelques temps! Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly! Tu vas te faire mal! Je peux pas jouer avec un plâtre! Voyons voir... Le gant de l'infini de Thanos? Je sais! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini! Wow! J'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Je vais me nettoyer le visage! Nom d'un petit bonhomme! Hein? Maman! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Voyons! Des boutons? Ok! Je vais les éclater un par un! Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups! Pardon! Oh! Je sais comment te sauver! Un gadget qui va pomper le pus! Je le place sur le bouton... Et je pompe! Je vais m'abtenir de manger du fromage pendant un bon moment! Mon front est tout doux! Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde! Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture! Dans les toilettes! Ah! Mon burger Pikachu! Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! Hum! Délicieux! Cette carotte est bien croquante! Quoi? Molly? Qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu? Encore de la malbouffe! Ça suffit! Désormais, tu mangeras plus de légumes! Super! Le médecin est là! Viens avec moi! Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés! Un dessin de Pikachu? Comme il jette le médecin! Regarde ce Pikachu! Il est malade! Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler! Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique! C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe! Essuyons ça avant de procéder à l'extraction! Voyons! Pizza! Frites! Burger! Un maxi en plus! Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli! De l'eau! Une pomme! Un pansement pour refermer! Et Pikachu est en pleine forme! J'ai bien regardé! Alors mange des légumes! Ça fait vraiment peur! Maman, donne-moi cette carotte! Il faut que je retrouve la forme! Bien joué, ma fille! Bien! C'est parti !